La première fois que je suis allée faire mes courses, j'ai eu une réflexion d'une dame. Je venais juste d'avoir ma voiture, donc j'ai juste été acheter un pot de pâte à tartiner et du pain, histoire de dire je fais mes courses. Et j'ai demandé à passer à la caisse prioritaire, la dame avait son gros caddie. Et elle a refusé de me laisser passer parce qu'elle m'a expliqué qu'en gros déjà elle me disait « Oui, vous les handicapés, vous avez tous les droits, vous garez déjà à côté, donc pourquoi je vous laisserais passer à la caisse ? » Et en plus, deuxièmement, elle m'a sorti qu'elle avait marché toute la journée, qu'elle avait mal aux pieds, que j'avais de la chance d'être assise. Arriver à la caisse d'une grande surface, c'est toujours très difficile. Toujours très difficile parce que les gens, ils font semblant de ne pas nous voir. Je reste derrière comme tout le monde et puis on voit des gens qui regardent le panneau. « Ok, priorité pour une personne handicapée, il fait signe derrière. Ah, il y en a un, mais je ne l'ai pas vu. » Je ne l'ai pas vu, donc une fois qu'ils arrivent au moment de payer, « Ah, vous voulez passer, monsieur ? Vous rigolez ou quoi ? » Ça m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, ça, et un couple de vieux, bon, ça arrive, un couple de vieux qui me va « Ah, monsieur, vous n'avez pas vu ? » « Foutez-le-moi ou quoi ? Vous m'avez vu depuis tout à l'heure ? Vous ne voulez pas me laisser passer ? Vous ne voulez pas me laisser passer ? Allez-y, payez. » Les personnes handicapées représentent près de 5 millions d'individus. En France, dont 2 millions sont à mobilité réduite, les PMR, comme on les appelle. Aujourd'hui, ils en ont marre d'être montrés du doigt, d'être ceux que l'on ne regarde pas en face. Ils veulent vivre une vie comme les autres, travailler, aimer et s'amuser. Comment les comprendre si ce n'est en vivant comme eux ? Trois témoins, Ève, Julien et Essam, ont vécu cette expérience. Pendant une semaine, chacun s'est mis dans la peau d'un handicapé. Ils ont évolué dans toutes les situations de la vie courante pour mieux comprendre ce que vivent au quotidien les personnes en fauteuil roulant. « Ouh là ! » « Putain, c'est dégueu, il y a de la pisse partout ! » « J'ai pas du tout envie d'être dans un bureau sur une fonction support. » « Vraiment, j'avais l'impression d'être une merde, d'être une grosse merde en fauteuil. » Que ressent-on quand on est l'objet d'une discrimination fondée sur sa différence ? Quel regard les autres portent-ils sur vous quand vous êtes en fauteuil ? Qu'éprouve-t-on quand la société n'a rien prévu pour vous ? Comment un valide peut-il espérer comprendre tous ces problèmes sans devenir lui-même un handicapé ? « On sent plus petit. Plus petit et du coup plus vulnérable. » C'est ce que vont nous faire partager Ève, Julien et Essam. Car qui ne s'est jamais posé la question, et si un jour j'étais en fauteuil roulant ? « Je n'imaginais pas que c'était aussi compliqué. » « Je savais que c'était compliqué, je m'en doutais, mais je ne m'imaginais pas que c'était à ce point-là. » Dans cet épisode, nos témoins valides vont vivre trois expériences en fauteuil roulant. Et Sam va chercher du travail. Julien va aller draguer en boîte de nuit. Et Ève faire du shopping. Ève a 32 ans et elle est agent immobilier. « Le regard que j'ai sur les personnes handicapées moteurs, c'est un regard compatissant. Je les plains. Je les plains. » « Ce que j'attends de cette expérience, c'est surtout de me rendre compte des difficultés que les gens qui ont ce type de handicap puissent rencontrer au quotidien. Je pense que je vais découvrir beaucoup de choses et beaucoup de réactions auxquelles je ne m'attends pas du tout. » C'est Audrey, paraplégique depuis cinq ans, qui va l'accompagner dans cette expérience. Audrey est en fauteuil roulant suite à une simple chute. À 25 ans, cette jeune femme croque la vie malgré son handicap. Elle se veut complètement autonome. « Il y a des soucis d'accessibilité, ça c'est certain. Mais il y a quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de points positifs aussi. C'est qu'il ne faut pas, c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on doit être tout triste et ne pouvoir rien faire. Au contraire, enfin, ce que j'ai envie de montrer, c'est que même si on a un handicap, ça ne nous empêche pas de voyager, de travailler, d'avoir une vie sociale, d'avoir une famille. C'est vraiment ce que j'ai envie de montrer. » C'est le moment de la première rencontre entre les deux jeunes femmes. « Bonjour ! » « Audrey ? » « Audrey, enchantée ! » « Enchantée ! » « Alors, tu fais quoi de beau, alors, dans la vie ? » « Alors, je suis agent immobilier. » « D'accord. » « Ouais. » « Sur Paris ? » « Sur Paris. » « Et toi, qu'est-ce que tu fais ? » « Alors, moi, je suis animatrice en centre de loisirs. » « Le fait d'être en fauteuil, ça ne gêne pas pour l'encadrement des ados ? » « Non, non, ça a été nickel parce que, bon, en plus, j'ai travaillé avec une structure qui accueille aussi quelques enfants handicapés. » « D'accord. » « Donc, que ce soit intellectuel ou moteur. » « Donc, là, on avait deux petites jeunes qui étaient une en fauteuil et l'autre qui avait un autre souci au niveau mental. » « Ouais. » « Mais, non, ils étaient très ouverts. » « Et dans ce milieu-là, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que les gens sont assez ouverts. » « Et comment t'as réagi au tout début, justement, quand ça t'est arrivé, quand les médecins t'ont expliqué ce qui se passait, ce que t'avais, en fait, au final, que tu pourrais plus remarcher ? » « Comment t'as réagi ? » « Parce que ça doit être quelque chose d'assez choquant. » « Surtout que t'étais jeune. » « Oui, j'avais 20 ans. » « En fait, les deux premières semaines, on va dire, j'ai pas réalisé. » « C'est en arrivant au centre de rééducation, quand on m'a mis dans le fauteuil, que là, j'ai commencé à me dire, « Waouh, c'est à vie. » « Donc là, c'est vrai que c'est assez dur, on pense tous à lâcher prise, à vouloir tout arrêter. » « Et finalement, avec l'encadrement de la famille, des amis, j'ai été très bien encadrée. » « Oui, parce que c'est vrai que t'avais quoi ? T'avais 20 ans ? » « Oui, j'avais 20 ans, oui. » « 20 ans, c'est pleine force de l'âge, on a envie de faire un milliard de choses, et puis c'est comme si t'avais un mur qui se mettait juste devant toi et qui te limitait dans pas mal de trucs. » « Je m'attendais à voir quelqu'un de super spontané et super vivace, entre guillemets, de super optimiste, et j'ai pas été déçue, bien au contraire. J'ai été encore plus agréablement surprise que ce que je pensais. Quand on a affaire à quelqu'un comme Audrey, il y a des difficultés, elle s'en cache pas, mais elle vit, comme elle le dit, comme les autres. Ça l'empêche pas de vivre, ça l'empêche pas d'avoir de bons moments, de faire des choses sympathiques, peut-être même plus qu'un valide pourrait avoir, parce que du coup, on va peut-être moins foncer, moins se donner les moyens de faire d'autres choses, et on va peut-être être plus dans le train-train. » « Non mais tu vas voir ça un petit peu. Bon, toi, tu vas pas voir le côté, tu vas plus voir le côté fauteuil. » « Oui, j'appréhende un peu d'ailleurs. » « Tu vas voir, mais je serai là pour te montrer un petit peu comment se débrouiller aussi au début. » « Oui, oui, parce qu'à mon avis, ça va être un petit peu compliqué, je vais avoir un petit peu de mal. » Ève découvre le fauteuil pour la première fois. « Quand même ! » « Voilà, on va aller dehors, on va tester tout ça, et tu vas pouvoir être un peu mise en situation. » « Bon, bah, si, hein ! » « Pas trop nerveuse ? » « Très, très nerveuse. » « Très, très, très nerveuse. » « Je vais t'écouter, mais à la lettre, là. » « Hop ! » « Et voilà, ah oui ! » « Voilà, t'es bien installée, ça va ? » « Ça va, ça va, oui, je suis installée. » « Quand je me suis posée dans le fauteuil, ça m'a quand même fait un drôle d'effet. » « Je ne suis pas assise dans une chaise, j'ai tout de suite, enfin, on ne s'assoit pas dans un fauteuil roulant comme on va s'asseoir dans un canapé ou dans un fauteuil normal. » « Donc, ça ne fait pas le même effet. » « Je ne suis pas superstitieuse, mais ça peut quand même faire réfléchir. » « C'est un sentiment qui est assez compliqué à exprimer, mais il y a eu un petit pincement, à un moment donné, au niveau de l'estomac. » « C'est sûr qu'avec l'entrée, c'est un petit peu plus compliqué au début. » « Ah oui, il faut bien calculer. » Ève va utiliser pour la première fois un fauteuil roulant. Moment compliqué pour la jeune femme, à la fois psychologiquement, mais aussi techniquement. « Ah oui, ça, ça, oui, il faut faire de face. » « Même un simple trottoir en montée peut s'avérer compliqué en fauteuil roulant. » « Ah, c'est du super sport, ouais. Waouh ! » « Tu vas vite. » « Attention aux photos. » « On sent quand ça monte, en fait. » « Mais je veux dire, souvent, tu as des faux plats. » « Là, par exemple, ça monte quand même un peu. » « Tu n'as pas l'impression que ça monte, mais quand toi, tu es en fauteuil. » « Tu le sens dans les bras. » « Tu le sens. Et pareil pour les trottoirs. Les trottoirs sont toujours un peu inclinés. » « Oui. » « Donc tu as toujours un bras qui force plus que l'autre. » « Oui, là, pour le moment, c'est le droit. » « Voilà. Parce que si tu roules qu'avec le gauche, si tu roules, tu vas aller directement vers le trottoir, en fait. » « Ah, je vais avoir des courbatures, mais monstrueuses de moi. » « Oui. » « Je le sens déjà. » « C'est vraiment... Waouh ! » « C'est vrai que sur Paris, ça grimpe et ça... » « Ouais, on ne s'en rend pas bien compte, quand on marche ou... » « Voilà. » « J'avais pas du tout la même confiance. Plus apeurée des gens. » « On est diminués physiquement, ils le voient, donc après, ça peut peut-être être... » « On se dit, ça peut être la porte ouverte à tout et n'importe quoi. » « Un mec qui essaye de t'arracher ton sac à main, ou... » « Enfin, des choses, mais bêtes, mais en fait, c'est des choses... » « J'avais le sac à main sur les genoux à un moment donné. » « C'est un truc tout bête, mais qui m'a traversé l'esprit. » « Je me dis, là, il y en a un qui passe et qui m'arrache mon sac. » « Ça va être un petit peu plus compliqué pour le poursuivre que si je l'avais à la main et que je le serrais bien fort. » « J'ai mal au bras. » « Oh, c'est vachement physique. » « J'ai un mal de bras, mais pas possible. » « Et c'est... Ouais, c'est pas évident, en fait. » « Les trottoirs qui sont en biais, j'avais pas fait attention. » « Les faux plats. » « Non, c'est vraiment pas évident. » « Moi, ça m'est arrivé en fauteuil de rouler sur une merde de chien. » « Et j'avais pas forcément les gants. » « Ah ouais, bah ouais. » « Et en fait, le problème, c'est que quand tu roules dessus, quand tu marches, avec tes chaussures, c'est la chaussure qui prend. » « Ouais. » « Là, c'est tes mains. » « Mais tu roules avec tes... Donc tu te retrouves avec les mains pleines de merde. » « Ouais, c'est déjeuner. » « Voilà. Et après, c'est bien quand t'arrives en entretien, tu te dis « Bonjour, monsieur. » « Ouais, c'est moi. » « Mais c'est vrai que là, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a plein qui ramassent pas là. Il y en a une deuxième là. » « Non, mais c'est vrai que c'est un truc vraiment auquel... » « Avec trois chats. Les gens qui font pipi dans la rue aussi. » « Ah oui. » « Ah ouais, plein de frottes de chien. » De nombreux désagréments qu'on n'imagine pas toujours quand on est une personne valide. Eh bien, justement, les deux jeunes femmes ont décidé d'aller faire du shopping en ville. C'est à Marseille que va avoir lieu cette expérience. Comment cette simple activité se déroule-t-elle quand on est en fauteuil roulant ? Peut-on accéder à tous les magasins ? Et le comportement des commerçants change-t-il ? « Déjà, moi, je propose d'aller chercher des sous. » « Allons-y. Alors, attends. » « Ouais, ça va être super pratique, cette histoire. » « Je le sens. » « Je vais essayer de trouver la meilleure technique. » « Tac. On va bloquer, déjà. » « Alors... » « Non, moi, j'ai retiré des sous. » « Alors, est-ce où mon portefeuille ? » « Tu vois, là, en fait, le truc qui me gêne le plus, c'est qu'il ne gênerait pas en temps normal à Paris ou en temps que valide. » « Ça va, ça passe. » « C'est les gens autour. » « Parce que là, on peut chauffer tout. » « Voilà, tout le monde va, quoi. » « Bah ouais. » « On voit mon code, on voit mon truc. » « Tac. » « Au niveau d'accès, ça va. » « Au niveau sécurité, franchement, ça craint à mort. » « Alors que c'était la première fois que je retirais de l'argent en fauteuil, j'étais pas rassurée. » « Surtout qu'il y avait du monde autour. » « Donc n'importe qui peut venir en deux secondes de temps. » « Ça peut aller très, très vite. » « Parce qu'il y a cette petite marche qu'on ne peut pas se coller, qu'on ne peut pas cacher. » « C'est pas... » « Voilà, c'est pas du tout sécurisant. » « Là, j'ai eu un sentiment d'infériorité parce que c'est clair que si quelqu'un avait envie de me tirer les sous qui sortaient ou la carte, j'étais totalement impuissante. » « Totalement impuissante. » « Je pouvais rien faire. » « Bon alors, tu vas aller voir les chaussures ? » « Bah ouais. » « Putain, il y a des trous partout ici, en plus. » « Et j'ose même pas savoir ce que c'est dans les... » « Ça doit être pipi. » « Ouais, le souci qu'il y a, quoi. » « Bah, on peut pas. » « Je t'achète pas de chaussures. » « T'es pieds nus, tu marches pas. » « Bah, vraiment, on va essayer quand même d'aller voir, quoi. » « Et comment tu veux qu'on fasse ? » « Il n'y a pas quelqu'un. » « Bien sûr, avant bien sûr que quelqu'un te voie, tu vois, enfin... » « Il fait semblant de pas te regarder. » « Bah voilà, c'est ça. Enfin, t'attends des fois dix minutes avant que quelqu'un te voie, quoi. » « En faisant, tu vois, genre comme ça, tu vois, enfin, tu peux monter et après, elle bouge. » « Non, elle bouge pas, tu pourrais t'appuyer, tu vois. » « En faisant, euh... » « Tu vois, comme ça. » « Non, là, elle est vraiment trop haute, quoi. » « Non, mais t'as le truc qui revient comme ça, en fait. » « Bon, on va essayer de trouver un... » « Mais bon, toi, tu peux pas monter. » « Mais même là, tu vois, c'est galère. » « Mais toi, voilà, c'est quand même que c'est pas malheureux. » « Parce que moi qui suis pas très... Bah ouais, moi qui sais pas malheureux... » « Alors déjà, il faut rentrer là où c'est moins... » « Tu vois ? » « Ouais. » « Voilà. » « Toi, expi, tu peux, mais je peux t'aider. » « Regarde, passe, passe. » « Ah, je veux bien, avec grand plaisir, ouais. » « Donc, qu'est-ce que je fais ? » « Hop ! » « Merci beaucoup, c'est très gentil. » « Aïe. » « Bonjour. » « Ça l'a écouté dans les bocs, mais... » « Vas-y, regarde les trucs que tu veux regarder, hein. » « Bah ouais, en même temps. » « J'aime bien les gens, ils te regardent comme si j'avais... » « Comme si on était des stars. » « Oui, c'est aussi, comme si... » « C'est bizarre, quoi. » « Comme si on était des martiens. » « J'aime pas trop comme ça, qu'on dévisage, qu'on... » « Et ça, en fait, ça a été vraiment, mais pas comme un silence, mais tout s'arrête et puis les gens vous regardent. » « C'est super, c'est désagréable, c'est déroutant. » « On a l'impression d'être pas une bête curieuse, parce qu'ils n'avaient pas le regard méchant non plus. » « Je pense que le fait d'être en fauteuil, oui, et de rentrer dans un magasin de chaussures, c'est pas que ça doit choquer les gens, mais limite, ils doivent se poser la question, mais qu'est-ce qu'elles font là ? » « Qu'est-ce qu'elles font dans un magasin de chaussures ? » « Mais en même temps, c'est pas là de papier nu ou en charentaise non plus. » « Donc, le droit d'avoir des petites envies, d'acheter de jolies chaussures, ça n'empêche pas. » « Ce serait intéressant d'aller regarder les chaussures qui a de l'autre côté, là, je sais pas si... » « Alors, c'est vrai que le regard, c'est tout le temps, quoi. Enfin, de toute manière, dès que tu rentres dans un magasin, ça attire un peu l'oeil, peut-être parce que c'est pas forcément méchant. » « Je pense que c'est, on va dire, que les gens sont pas encore habitués à voir une personne handicapée, peut-être, au quotidien. » « Hop, voilà. Merci, c'est gentil. » « Attends, je vais virer tous les trucs, moi. Je sens où je vais embarquer des cartous. » « Mais là, tu veux, par contre, pas passer dans les rayons, tu vois ? » « Ben, on peut pas. Parce que moi, là, je t'embarque tous les trucs. » « Mais ouais, vas-y, refais, je vais... » « Attends, parce que je crois que je vais les embarquer, les machins. » Après le magasin de chaussures, la journée shopping continue, avec toujours les mêmes petites galères. « Regarde, tu veux aller acheter un téléphone, tu peux pas ? Ah, si. » « Marc, ça peut être une idée pour choisir ton opérateur. » « Ouais. » « Tu te les fais tous, tu regardes le plus pratique à accéder. » « Par où on rentre, là ? » « Ben, il faut sûrement faire le tour. » « Ah ouais, mais c'est galère, là. » « Alors, tu vas avoir le plaisir de la porte l'eau, je te laisse... » « Oh là là, putain. Ouais, ben voilà, déjà, ça, c'est pas étudié. » « C'est tiré, par contre, hein. » « Ah ! » « Non, mais... Ouais, bon, super. » « Merci. » « Merci beaucoup, c'est gentil. » « Ouais. Ah, il y a des sacs. » « C'est bien, ça roule tout seul, là. J'ai même pas besoin de pousser sur mes mains. » « Wouhou ! » « Eh, c'est pourri, c'est pavé, là. » « C'est un magasin de chaussures. » « Ah ben, on peut pas, là. » « T'as vu la marche de compète ? » « Jusqu'on marquait un truc. » « Ils ont mis une rampe avec une marche... » « Ça, tu vois, c'est... » « C'est le genre de truc, mais... » « Alors, attends. » « Je tente, hein. » « Ah ouais, t'as réussi, toi, quand même ? » « Moi, je... » « Non, je tente pas. » « Euh... » « Ouais, non. » « Attends, vas-y. » « La maman, elle lui passe devant. » « Et il y a... » « Putain, elle, c'est chaud. » « Ouh ! » « Ouais. » « Ah non, non, moi, j'ai plus rien à enlever. » « C'est... » « Si Audrey a du mal, moi, c'est bon, je reste coincée, je redescends en arrière. » « Ah non, mais... » « Non, mais t'as lutté, là. » « C'est super chaud. » « J'aimerais même ma copine, par contre, vous le disiez, parce que moi, j'ai fait une casse à la figure, mais elle, elle va pas... » « Ah ouais, je veux bien, avec grand plaisir. » « Comment je fais ? » « Oui, il faut passer la route. » « Vas-y, vas-y. » « Ouais, mais il faut que tu te... » « Merci beaucoup. » « C'est gentil. » « C'est pas quelqu'un de la boutique qui est venu m'aider, c'est quelqu'un dans la rue qui m'a aidée à rentrer dans la boutique. » « Ce que je trouve complètement... » « Mais ça n'a pas de sens, parce qu'on vient dans une boutique pour acheter. » « Donc c'est dans tout l'intérêt du vendeur ou de la vendeuse de venir pour justement faire bonne impression et donner l'envie d'acheter. » « Il n'y en a pas un qui a bougé. » « Alors qu'ils étaient nombreux en plus dans cette boutique, ils ne peuvent pas ne pas nous avoir vus, c'est juste pas possible. » « Attends, celle-là, elle est magnifique. » « Genre biseauté, juste histoire de dire qu'on a fait un effort, quoi. » « Ouais, on a fait un effort, mais par contre, on ne l'a pas testé et... » « Non. » « Non, ça passe pas. » Même les magasins qui semblent accessibles le sont parfois en dépit du bon sens. » « Non, mais c'est casse-gal, quoi. Le gars, il n'aurait pas été là, je veux casser la figure, quoi. » « Le gars de la boutique n'a pas bougé, une fois de plus. » « Il n'a rien fait. On ne l'a même pas vue. » « On ne l'a même pas vue venir voir ça va ou venir lui demander. » « Même s'il n'avait pas eu la réactivité nécessaire, au moins venir voir si elle n'était pas tombée, si elle ne s'était pas fait mal. » « C'était à l'entrée de son magasin. » « Allez. » « Par contre, il faut jouer des bras, là. » « Hop là. » « Ils sont sympas. » « Ils sont mignons, ceci dit, avec le petit neuf trop. » « Turquoise. » « C'est le plus près. » « Pardon. » « C'est pas grave. » « C'est celui-là que tu veux essayer. » « Les rayons, on a pu se balader. » « Par moment, c'était plus moi qui avait du mal à manœuvrer, mais du fait de mon inexpérience aussi. » « Donc on n'a pas eu de difficulté d'accès. » « On a même réussi à monter. » « Ils avaient un ascenseur très bien, nickel, adapté. » « On a pu monter au premier étage. » « On a voulu essayer deux, trois petites choses. » « On a été aux cabines. » « Alors là, par contre, étonnement. » « Pas de cabine du tout handicapée dans tout le magasin. » « Bonjour. » « Oui, un article. » « Alors, où ? » « Il y a deux, trois cabines. » « Ouais, ça passe ? » « Oui, oui, ça passe. » « Vous n'avez pas de cabine plus large ? » « On n'a pas de grande cabine. » « À mon avis, ça passe. » « Ça passe ? » « Moi, ça va être tendu. » « Ça passe, ouais, mais... » « Ouais, mais je ne peux rien faire. » « Hop là. » « Non, ça passe pas. » « Tu ne peux même pas fermer le rideau ? » « Je ne peux pas. » « Comme ça. » « Vas-y, entre. » « Vas-y, entre. » « Parce que toi, ton fauteuil, il est plus long. » « Pour ça, il n'y a que des fermes. » « Attends, mais ici. » « Ouais, mais enfin bon, quand même. » « Je ne suis pas exhibe. » « En arrière, peut-être que la roue, elle passera en dessous. » « Et ça va peut-être le faire. » « Et si vous voulez, je vous mets... » « Essayez de le fermer déjà, on va voir. » « Voilà, comme ça. » « Ah ouais, non, c'est pas du tout intime, là. » « Non, c'est pas possible. » « Alors, je vais le fermer encore plus. » « Ouais, mais c'est vachement... » « T'as l'impression d'être... » « Ben, j'ai l'impression d'être en prison. » « D'accord. » « Heureusement qu'on n'a pas de pantalon ici, hein. » « Hein ? » « J'ai heureusement qu'on n'a pas de pantalon ici, parce que là, t'as pas la place, quoi. » « Ah bah là, c'était d'aide, hein. » « Moi, ce qui m'a le plus choquée, c'est quand la dame qui était en charge des cabines, me disent quand même, « Mais c'est pas grave, on est entre nous, vous pouvez... » « La porte de la cabine, une grande ouverte, vous changez. » « Mais même valide, c'est même pas en rêve. » « Je vais pas me déshabiller dans un magasin devant tout le monde, devant des gens que je connais pas. » « Il y a peut-être des choses que j'ai pas envie qu'on voit. » « Je suis peut-être très complexée, on n'en sait rien. » « Cette réflexion m'a choquée. » « En entre nous, vous pouvez vous déshabiller, quoi. » « Je pense pas que c'est quelque chose qu'on aurait pu me dire en tant que valide. » « Du moins, je l'ai jamais entendu. » « C'est un peu le bordel ici, toi. » « Heureusement que j'ai un débardeur en dessous. » « Là y est, j'ai réussi, mais bon. » « C'est vrai que tu peux même pas essayer un manteau. » « Rien que d'enlever les trucs, poser ton barda, ton machin. » « Non, puis heureusement que je suis rentrée en arrière, mais les manœuvres qu'il faut faire pour rentrer dans le truc... » « C'est un peu petit encore pour essayer un haut, ça va. » « Je sais si j'avais un pantalon à essayer, mais je peux même pas enlever mon pantalon. » « J'ai rien pour m'accrocher et tout, pour m'aider. » « Si je fais comme ça, pour mettre un pantalon, j'ai besoin de l'espace, quoi. » « Après avoir essayé des vêtements, les deux jeunes femmes partent acheter des disques dans un grand magasin spécialisé. » « Ah bon ? Alors ? » « Une simple petite marche est parfois compliquée à monter. » « Attends. » « Je vais pas prendre le risque de me casser la gueule. » « Voilà. Et là, tu me passes ça. » « Passe-moi là. » « Donc, c'est très peu accessible. » Le moindre geste simple devient vite compliqué en fauteuil. » « C'est bon, ça passe. » « Par contre, la rampe... » « Pas très accessible. » « Après, je suis là. Moi, je suis à l'intérieur. » « Je parlais à la petite rampe pour passer. Il y a une marche comme ça ? » « Là où il y a... » « Ah oui, mais quand on veut venir tout seul... » « Enfin, quand on veut venir sans... » « La direction, elle peut pas nous laisser comme ça, en fait. » « Parce qu'on ne sait ce qu'il y a. » « Ouais, mais bon, ils ont qu'à faire... » « Ils ont qu'à faire plus gaffe, quoi. C'est leur taf, hein. » « Le vendeur lui a répondu qu'ils avaient une plateforme à mettre pour que, justement, ça simplifie l'accès. » « Mais ils la mettaient pas parce que les gens la volaient. » « Donc, les gens volent les plateformes en pleine journée, en fait, visiblement. » « Ce qui n'est pas très discret en soi, mais bon... » « Non, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai envie d'être chiante et je vais avoir un livre qui est tout en haut. » « Comment que je fais ? » « Déjà, rien qu'une personne petite, déjà... » « Si, tu montes sur le bord, là. » « En fait, je voudrais voir un peu tous, tu vois, pour feuilleter. » « Non, non, mais ouais, moi, je fais la sauvage, en fait, je monte sur le bord de trucs, hein. » « Je demande jamais. » « Mais quand t'es en fauteuil, tu peux pas grimper sur des trucs, quoi. » « C'est juste galère. » « Oh, putain, il faut que je fasse gaffe, il y a des escaliers derrière. » « Je vais aller au moins un. » « Ça y est, ça n'ira pas, là. » « Pourquoi ? » « C'est parce que c'est mal foutu. » « C'est l'ascenseur centrale qui s'y rend en face. » « D'accord. Merci. » « Alors, parce que l'architecture du magasin fait qu'on ne peut pas avoir accès partout avec l'ascenseur. » « De l'ascenseur centrale, vous avez accès à tout le magasin, quasiment. » « Parce que vous n'avez pas accès au rayon palmetrier, vous n'avez pas accès au rayon. » « Par contre, vous avez accès à la libarie, au café et au sous-sol. » « Vous avez tout ce qui est musique. » « Et les rez-de-chaussée. » « Et les rez-de-chaussée. » « Après, oui, parce que le rez-de-chaussée, il y a des marches. » « Pour sortir, vous pouvez aller au rez-de-chaussée. » « D'accord. » « La vigile vous ouvrira. » « Ah, c'est parcours. » « Merci beaucoup. » « Il a fallu qu'on change d'ascenseur. » « On ne pouvait pas, avec l'ascenseur qu'on avait pris pour monter, redescendre tout en bas. » « Et pareil, rebelote, il fallait qu'on remonte un étage pour reprendre l'autre ascenseur qu'on avait pris au départ. » « C'est super compliqué. » « Et pour redescendre au rez-de-chaussée pour pouvoir ressortir par l'accès qui nous permettait de sortir. » « Donc, ce n'était pas du tout étudié. » « C'est la petite marche. » « C'est chaud, hein. » « Vous voyez quoi ? » « Le CD... » « Je ne peux pas l'attraper. » « Après, ici, c'est une technique, mais tu risques de faire tomber le CD. » « Ouais, c'est pas très... » « C'est pas très évident, ça. » « Bon, sinon, tu le commentes sur Internet, si tu le trouves pas. » « Oh, putain. » « Qu'est-ce que c'est relou, ça. » « Ben, on est obligés d'aller au zéro, ouais. » « Elle est où, la caisse ? » « Ben, y en a pas. » « Y en a pas ! » « Ça, on peut pas dire que c'est à cause de la façon dont t'es fait l'immeuble. » « Des fois, t'as beau faire des petits regards... » « Mais non, mais elle s'en fout. Enfin, genre, elle verra pas. » « Non, mais ce qui est juste extraordinaire, c'est qu'il y ait pas une caisse handicapée. » « Non. » « Là, autant l'excuse pour l'ascenseur... » « C'est la façon dont t'es fait l'immeuble et tout, je veux bien, mais là, y a pas de raison. » « Après, des fois, t'as des caisses handicapées, mais qui sont... » « Il y a un tout petit lebeau devant la caisse et ça se voit pas. » « Ouais, mais là, il est microscopique, le truc. » « Comment tu veux le voir, justement, quand t'es en fauteuil ? » « Ben... » « Tu peux le mettre en gros. » « En étant valide, tu vois pas quand il y a trop de monde dedans. » « Bah ouais. » « Hé, je sais pas comment tu fais toute la journée. » « J'ai la jambe qui est toute engourdie. » « Hé, Audrey. » « J'adore ce que c'est, la nana. » « Elle est juste devant. » « Elle jette des coups d'œil, elle fait style, elle a rien vu, quoi. » « Ouais, c'est ça. » « C'est énorme. » « Surtout qu'elle fait souvent ça quand t'as la grosse mage. » « Et des fois, la grosse, t'es handicapée. » « Ouais, genre... » « Par contre, les gens te regardent, tu sais, ils font une bonne réflexion. » « C'est pas une fille qui est handicapée, ça. » « Et les gens, tu sais, ils se retournent... » « Tu veux pas qu'on essaye de la gîter ? » « Pourquoi ? » « Parce que le petit papy devant la rigueur, ça me fait un peu mal au cœur, parce qu'il est vieux, mais... » « Mais elle, là... » « Ouais, mais moi, tu vois, ça me cédère tellement que maintenant je fais la queue que j'en ai pas. » « Non, mais elle m'agace. » « Et moi, il y a quelque chose qui m'a choquée, c'est quand on était en train de faire la queue, il y avait une dame juste devant nous, pas très très vieille, qui... » « Alors, pour le coup, si elle avait pu se mettre à siffler pour faire comme si elle ne nous avait pas vus exprès, elle l'aurait fait. » « Et il y a une dame du magasin qui, en nous voyant, a ouvert une caisse pour qu'on puisse passer. » « J'ai failli lui rouler dessus, à cette dame, parce qu'elle nous passait devant. » « Mais à un moment donné, j'ai bien cru que j'allais devoir lui rouler dessus pour pouvoir... » « D'ailleurs, je lui ai dit un pardon assez sec, parce qu'elle se précipitait. » « Elle m'a un petit peu agacée, celle-ci. » « Je fais quoi ? Je viens avec toi ou je garde ? » « Ah, vas-y, couds. » « Pardon, pardon. » « Ah, merci. » « C'est parce qu'il y a moins qu'un ne nous laisse passer. » « Excusez-moi, pardon. Merci. » « Vous n'avez pas de caisse prioritaire ? » « Non, mais quand on a eu un moment, on a essayé de faire passer des gens. » « Ah ben là, ça faisait 10 minutes qu'on attendait. » « Ah, merci, super. » « Des fois, on a vraiment l'impression qu'on les embête, même pour passer aux caisses prioritaires. » « Des fois, les personnes ne font pas attention. » « Mais voilà, même une personne âgée, ils laissent des fois des personnes pour arrêter, qui sont avec leur béquille, qui galèrent quand même pas mal. » « Les gens ne pensent pas que déjà, on met trois heures pour trouver l'ascenseur pour faire ça. » « Les gens, ils en ont pour cinq minutes pour faire leurs courses. » « Nous, on va mettre le triple de temps, voire plus. » « Et alors, je pense qu'il y aurait un minimum de moins de nous laisser passer à la caisse. » « Parce que bon, voilà, les personnes, ils se plaignent quand ils font leur course. » « Ah, on a mis une de meilleure, mais nous, on va mettre deux heures pour faire nos courses. » « Merci. Pardon. » « Hop là ! » « Au final, je dirais que c'est carrément contraignant de faire du shopping dans la peau d'un handicapé. » « C'est fatigant, c'est épuisant, c'est frustrant parce que du coup, on ne peut pas aller dans tous les magasins dans lesquels on a envie d'aller jeter un petit coup d'œil. » « Donc, on est obligé de se mettre des barrières parce qu'il y a une marche, parce qu'il y a ceci. » « Donc, c'est frustrant et fatigant. » « Je ne pensais pas que ça allait être éreintant de cette façon-là. » « Je suis complètement éclatée, morte de fatigue. » « J'ai mal au bras, j'ai mal au cou. » « Alors, je ne sais pas si c'est normal d'avoir mal au cou parce que j'ai fait un faux mouvement, mais j'ai vraiment... » « Comme un torticolis, ça me tire, mais vraiment, mais jusque dans le bras. » « Et puis, je pense que parfois, comme le trottoir était en biais, j'appuyais vachement de ce côté-là. » « Tu es tout le temps en train d'aller sur un côté. » « Tu as toujours un bras qui fatigue plus que l'autre. » « Ah oui, mais là, je suis vraiment morte. » « Ce qui m'a surtout marquée, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu besoin d'un coup de main, ça n'a jamais été un employé d'un magasin. » « Ça a toujours été un passant, à chaque fois. » « Des passants qui étaient juste devant une vitrine et qui voyaient qu'on avait des difficultés et qui instinctivement venaient. » « Alors que les vendeurs, les vendeuses qui nous voyaient et qui voyaient qu'on essayait de lutter pour rentrer dans leur magasin et éventuellement faire des achats, pas un n'a levé le petit doigt. » « On a eu de tout, on a eu des gens âgés. » « Enfin, moi, j'ai eu un couple de personnes âgées qui m'ont aidée quand même. » « C'est quand même assez hallucinant. » « J'ai eu un petit jeune habillé avec des chaînes, avec tout ce qu'il fallait, qui zonnait un petit peu devant une boutique qui m'a aidée. » « Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un éventail pareil de personnalités qui instinctivement allait m'aider à rentrer dans les boutiques. » « C'est ça qui était assez sympa, je trouve. » En 2005, le gouvernement a voté une loi sur l'accessibilité. Dès le 1er février 2015, tous les établissements ouverts au public devront être accessibles sous peine de poursuite. Pour Vincent Gordien, ces mesures imposent des contraintes difficilement surmontables pour son restaurant. Il nous explique pourquoi. « Là, on a l'entrée du restaurant avec une marge qui fait à peu près 7-8 cm. Et c'est vrai qu'en rallongeant un petit peu l'entrée avec une déclinaison moindre, on peut faire un accès plus facile pour un fauteuil roulant, par exemple. » Le point le plus noir, je dirais, c'est vraiment l'accessibilité aux sanitaires. Comme vous voyez, c'est sur des escaliers. Et la seule solution qu'on a, c'est de faire des sanitaires au rez-de-chaussée. Si je fais des sanitaires au rez-de-chaussée, je perds à peu près une douzaine de couverts. Donc 12 couverts, ça représente 15% de ma place assise. Donc 12 couverts en moins, multipliés par 360 jours, multipliés par son couvert moyen. Effectivement, c'est une perte d'argent. On est confronté à expliquer qu'on va perdre de l'argent. Et de l'autre côté, on sent le regard, à mon avis, un peu de tout le monde, de dire « oui, mais bon, ils ne veulent pas faire d'efforts pour... » Moi, à mon avis, on ne pourra pas rendre accessibles tous les commerces. Vous allez dans le marais où on est dans des vieux immeubles étriqués. J'ai des collègues, ils ont 30 couverts à l'étage, avec un toilette à l'étage et une salle de 10 couverts en bas. Avec un passage où on passe sur le côté. Donc, obligatoirement, je pense qu'au niveau de l'administration, ils vont être obligés de donner des dérogations. Je trouve que ce n'est pas nécessaire, oui, quand on a un ou deux handicapés par an, de faire des travaux gigantesques, comme ça doit être prévu. Il y a des clientes qui viennent, qui sont handicapées, et sans cette loi qui a été votée, elles peuvent accéder et se faire coiffer normalement. Je n'irai pas jusqu'à refuser, mais l'accessibilité du salon est faite par la porte. Mais par contre, à l'intérieur, non, au niveau des toilettes, pour l'instant, ce n'est pas fait. Et je ne pense pas que ce soit fait. Ou alors, je serai peut-être hors la loi, je ne sais pas. Ou alors, il faut faire des dérogations. L'accessibilité est capitale pour les personnes en fauteuil roulant. En 2000, Damien Birambeau a créé l'association J'accède. Ce site internet permet à chacun de savoir si tel ou tel lieu est accessible. Plusieurs fois par an, il organise également des journées où des personnes valides se mettent dans la peau d'handicapés. À travers tout mon vécu, ce qui m'a frigné le plus, c'était le manque d'accessibilité. Ce n'était pas le handicap lui-même, finalement. C'était de voir que les villes étaient complètement inadaptées. Ce qui m'est arrivé, qui est un peu difficile à supporter, c'est par exemple, quand il y a une soirée, une pendaison de crémaillère. Et quand c'est inaccessible, tout mon entourage est invité, sauf moi. En 1993, j'ai eu l'occasion de venir à Berkeley, en Californie. Et là-bas, tout est accessible. Et donc, j'ai découvert une vie vraiment différente. C'était beaucoup plus facile de rencontrer du monde. On pouvait circuler sans se poser de questions. Est-ce que je pourrais y aller ou pas ? Le fait que tout soit accessible, on n'avait pas de frein. Et de retour ici, on voit qu'il y a plein de freins, il y a plein d'obstacles, des ascenseurs en panne, des marches. Et donc, tous ces obstacles font que parfois, il y a des personnes découragées de sortir. C'est pas le touch. Éric a donné une mission à... Pourquoi il n'y a pas de la photo ? Oui, j'ai étalé le badge. Les aménagements faits pour nous, les personnes en fauteuil, sont utiles à tout le monde. Une rampe douce va être utile pour une personne âgée, pour une maman avec poussette, pour quelqu'un qui a une valise à roulettes. Donc l'accessibilité, en tout cas, ça ne doit pas être quelque chose qui est réservé aux personnes handicapées. L'accessibilité, c'est pour tous. Si tout était accessible, on n'aurait pas besoin de prévoir nos projets, on se sentirait moins handicapé. Une nouvelle expérience attend nos témoins valides. Trouver un travail est probablement un des problèmes majeurs pour les personnes handicapées. Tous aspirent à avoir un métier dans lequel ils se sentiraient utiles et auraient une activité régulière et rémunérée. Pourtant, de nombreuses entreprises sont frileuses à l'embauche d'un handicapé. Trop souvent, handicap rime avec incapacité. Quand je suis arrivée à Manosque, il y avait deux boîtes d'intérim, en fait. Il y en avait une avec trois marches devant et une accessible qui promouvait l'emploi des personnes handicapées. Donc je suis allée dans celle-là, celle qui était accessible. Je me suis enregistrée, ils avaient noté sur ma fiche que j'étais en fauteuil et qu'il me fallait des emplois adaptés. Ils m'ont appelée trois fois, à chaque fois les trois fois pour me proposer des emplois soit debout, soit à genoux, soit des emplois complètement pas adaptés à moi. Et à chaque fois que j'arrivais dans la boîte d'intérim, ah oui, c'est vrai, vous êtes en fauteuil. Alors que c'était noté dans ma fiche. Et suite à ça, je me suis inscrite dans l'autre boîte d'intérim où il y avait trois marches. Une semaine après, j'avais un job. Dans le monde du travail, on a beaucoup plus nos preuves à faire. Il faut toujours qu'on montre qu'on est capable de faire parce que ce n'est pas forcément évident pour les employeurs. Le fait d'être en fauteuil roulant, c'est souvent associé à le pas capable. J'ai été heurtée à la recherche d'emploi, ça envoie de l'aide de motivation. Donc c'est vrai qu'après, on se posait la question, est-ce que je mets que je suis handicapée, est-ce que je ne le mets pas ? Au début, je me suis dit, bon, je ne le mets pas. Après tout, je suis quelqu'un qui cherche un emploi, qui a des compétences. Donc voilà, pour le handicap, il ne faut pas que ça devienne un frein, donc je ne vais pas le signaler. Et donc j'étais à un entretien d'embauche. Donc c'est vrai que j'arrive, je n'avais pas prévu, et là, il y avait quelques marches. Et puis, donc il y a la personne qui se sent, il me dit, ah, mais vous êtes en fauteuil. Je dis, oui, mais ce n'est pas un souci, là, je viens de voir avec le gardien. Il y a quatre marches, il n'y a pas de souci, il peut monter, il est d'accord. Il dit, ah ouais, non, non, mais là, je ne peux pas quand même. Non, je pense que je vous rappellerai pour qu'on me voit dans un autre lieu qu'il soit plus adapté, qu'on puisse vraiment faire un entretien. Elle dit, ouais, non, 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 j'insiste vraiment, on vous rappelle. Et c'est vrai qu'ils ne m'ont jamais rappelé, quoi. Et Sam est le deuxième témoin valide. Il a 28 ans. Titulaire d'un Bac plus 5, il vient de finir ses études de commerce. Dans cette expérience, il va devoir chercher du travail en fauteuil roulant. Aujourd'hui, je vais au salon de recrutement pour les métiers de la distribution. Et si vous avez mes qualifications, ça devrait passer tout seul, quoi. Lors de ses différents entretiens, il a été confronté à plusieurs types de réactions de la part des recruteurs. Certains sont francs. Ils évoquent les difficultés d'accessibilité de leur magasin. Ils parlent aussi de la problématique qui peut exister quand on est en fauteuil roulant pour ce métier. Le problème, c'est que je vais être en chassez-vous par rapport à mon cas, en magasin, ça va être difficile. En magasin, en fait, on a rappelé le prof, ça. Le reste, on sait pareil. Si ce n'est pas le cas, je garde votre sujet pour le secteur. C'est-à-dire qu'on décharge les camions. On décharge les roses qui sont dans les camions. On les met en rayon, on va mettre en rayon, on va dans les bacs, etc. Donc, à priori, mon handicap est un handicap. Oui, pour les magasins. Je veux être très clair avec vous. C'est rare, en général, je ment tout le temps. Non, je veux être très clair. Aujourd'hui, le responsable des magasins, pourtant, je fais partie de mon handicap. Mon fils est handicapé. Nos magasins sont peu, pour toute honnêteté, on a jusqu'en 2015 ou 2016, on va les mettre au nord. Parce qu'il y a des législations qui viennent d'arriver, notamment sur les parkings, les accès, etc. On a peu de magasins qui sont accessibles pour les photos aéros, très honnêtement. Aujourd'hui, nos magasins, en tout cas, même si vous avez le bon sens, vous avez les qualités professionnelles, mais après, nos magasins auront du mal à vous accueillir avec votre handicap. Vous mentirez, si je vous dirais autre chose, oui, tous nos magasins sont normes, ça serait mentir. Le bonhomme m'a clairement dit, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir, on a, je ne sais pas, un seul magasin sur toute la région parisienne qui est équipé pour les personnes à mobilité réduite. Il y a une certaine réalité, si les magasins ne sont pas équipés, qu'est-ce qu'on va y faire ? Les magasins ne sont pas encore équipés. En 2015, on refait cet exercice, ce sera une autre histoire. Bonjour, vous allez bien ? Et vous ? Pas trop mal. Certains le réorientent vers des postes de bureau, où le contact avec le public est moindre, type e-commerce. Bon, en tant que directeur de magasin, je ne pense pas. Après, en tant que manager, ou alors je ne sais pas trop ce qui se fait en e-commerce, je ne pense pas de votre candidature peut-être au niveau du siège, parce que nous, on est vraiment là, opérationnel sur les supermarchés en une de France. Mais sinon, ce que je vous conseille, c'est d'aller directement sur Internet. Et là, vous pouvez candidater sur les offres qu'il y aura éventuellement. En e-commerce ? Oui. Je peux comprendre qu'en externe, vous ne recrutiez pas un directeur de magasin directement, mais même en tant qu'assistant, ça me convient de… En fait, si vous, les assistants, c'est des managers commerciaux, c'est-à-dire qu'il y a le directeur du magasin qui a des managers, donc un manager service client qui confond les caisses, un manager libre-service, un manager produit frais, etc. Et un de ces managers est l'adjoint du directeur. D'accord. Donc ça, ce serait possible ? En tant que manager ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Juste que vous avez comme expérience. En tout cas, c'est ça qui m'intéresse. OK. Bon, écoutez, de toute façon, je transmets votre candidature et on vous donnera une réponse. Et mon handicap, ce n'est pas un souci ? Est-ce que vous avez la reconnaissance de travailleur handicap ? Oui. OK. Ben, écoutez, je le marque, mais… Vous êtes équipé ? Ben, c'est justement ça, le truc. Il faut qu'on soit équipé, donc c'est pour ça. Je vais voir ce qui est possible au niveau du siège, peut-être les projets qu'il peut y avoir, mais il peut y avoir des e-commerce. Et sinon, vraiment en magasin, il faut voir si les magasins sont équipés. D'accord. Et c'est vrai que du coup, ce serait peut-être plus sur des postes manager service client, je ne sais pas exactement. C'est que je vous renseigne. D'accord. En tendant mon CV, les gens étaient, de prime abord, un peu amusés de voir ce petit handicapé. Je pense qu'ils n'ont pas dû en voir beaucoup dans la journée, mais ce petit handicapé qui leur tend un CV et qui veut décrocher un boulot chez eux. Mais un boulot dans quoi ? Parce que là, ils sont pour des boulots terrain. On est là pour des jobs en magasin. Ça ne va pas ? Merci beaucoup. D'autres recruteurs font passer des entretiens plus classiques pour valider sa candidature. Bonjour. Vous avez bien ? Vous avez ici. C'est sacré diplôme. Par contre, en fait, nous, c'est pour l'île. Sur l'île de France, on n'a que les fonctions magasins. Moi, c'est ça qui m'intéresse justement. D'accord. C'est exactement ce qui m'intéresse. D'accord. Je suis un peu différent des profils qu'ils ont l'habitude de voir, mais je ne suis pas un alien non plus. C'est-à-dire que ces mêmes personnes, ces mêmes recruteurs, on les aurait mis sur un salon du recrutement pour les personnes à mobilité réduite, mais ils n'auraient vu défiler que des gens comme moi toute la journée. Ils auraient juste eu en tête des postes, des réalités qui sont différentes de celles qu'ils avaient aujourd'hui. Aujourd'hui, ils avaient une réalité en tête qui, a priori, ne me correspondait pas. Vous verriez bien faire quoi dans un magasin Lidl ? Expliquez-moi un petit peu. J'aimerais bien être soit responsable, soit adjoint au responsable magasin. Idéalement au responsable magasin, évidemment. Quand on a un BAC plus 5, on passe sur des fonctions de support un petit peu, normalement supérieures. Quand on a un BAC plus 5, on tend vers, mais après, il y a toutes les possibilités. Donc là, je transmets vos candidatures et prennent contact avec vous sous 15 jours, 3 semaines pour vous faire participer à une session d'information et de recrutement collectif. D'accord. Et mon état, ce ne sera pas un handicap pour... Écoutez, après, si vous avez une expérience et qu'on peut envisager un point ou un poste, etc., ils le feront sans s'occuper de tout. D'accord. Antoine. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon salon. Bonne prochaine. Merci. Peut-être qu'il y a eu certains interlocuteurs qui ont pu paraître surpris au premier abord par ma candidature, notamment quand je leur tendais le CV. Mais dès qu'on commence à discuter un petit peu, ils voient une personne en face d'eux. Ils ne voient pas un handicapé. Enfin, c'est en très l'impression que j'ai eu. Notamment le dernier qui, au début, avait un air assez condescendant, mais qui, au fur et à mesure qu'on a commencé à parler, qu'il a commencé à comprendre mes motivations, il avait l'air plus décontracté, plus ouvert, plus avenant, tout simplement, et juste par la communication, pas par l'échange. Finalement, ce sont l'ensemble des a priori qui posent le plus de problèmes dans l'embauche des personnes handicapées. Pour mieux adapter les offres d'embauche aux handicapés, il existe des salons spécialisés, comme le Forum Emploi Handicap, qui se déroule à Paris. Les entreprises viennent proposer des emplois spécialement adressés aux personnes handicapées. Ce genre de salon, c'est important parce qu'on croise un nombre important de recruteurs, finalement, on a un minimum de temps, et ces gens savent dès le départ qu'on est des personnes handicapées, donc il n'y a pas de mouvements de recul ou de surprises. Tout le monde sait où il va, et c'est quand même important quand on va chercher un emploi. D'être à l'aise, du moins pour la première impression, c'est essentiel, pour n'importe qui. Et peut-être encore plus quand on a un handicap. Marie possède un bac plus 5. Pourtant, la jeune femme recherche des emplois sous-qualifiés pour elle. Je sais que c'est un emploi, mais pourquoi est-ce que vous tournez aujourd'hui vers l'hôtellerie ? Parce que tout simplement, j'ai cherché ailleurs, dans la communication, dans tout ça, et effectivement, comme je n'avais pas de réelle expérience, c'est d'expérience, tout simplement. Vous pourriez vous mettre en BTS hôtellerie-restauration, et là, vous acquériez vraiment les compétences nécessaires pour être dans ce métier-là. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'était principalement l'accessibilité, parce que, mine de rien, les entreprises ne sont pas toutes accessibles, et on a beau écrire sur notre CV noir, sur blanc, et sur la lettre de motivation qu'on est en fauteuil, les gens ne sont pas toujours très attentifs à ça. Et deuxièmement, la deuxième difficulté, c'est qu'on m'a toujours dit, mais pourquoi vous vous orientez vers un niveau de formation si peu élevé, j'ai envie de dire, alors que vous avez un niveau master, chose auxquelles je réponds que j'ai très très peu d'expérience, et qu'il faut bien commencer quelque part. Je tente de rester optimiste, ce qui n'est pas évident, et parfois, je suis effectivement rafabée par une certaine lassitude. Voilà. Merci. On va bien te racheter à vous, en tout cas. Merci. A bientôt. Au revoir. Euh... Voilà. Certaines entreprises ont même des problèmes à trouver du personnel handicapé. Les personnes en situation de handicap ne viennent pas spontanément vers notre groupe, ne postulent pas spontanément chez nous. Je ne me l'explique pas vraiment. Il y a peut-être une question d'autocensure, dont on parle assez souvent. Pourtant, on poste des annonces sur les sites spécialisés, et on a très très peu de retours. Donc nous, on est obligés de faire beaucoup d'approches directes sur les CVTEC. On recherche effectivement des personnes handicapées, donc tout type de profil, comme tout le monde le sait. On a aussi une obligation dans les entreprises, il ne faut pas se voiler la face, une obligation légale de recruter des travailleurs handicapés. Donc ça, je pense que pour nous, c'est peut-être aussi un des leviers qui nous fait avancer sur ce sujet. Aujourd'hui, ce forum nous permet justement, et on en a rencontré depuis ce matin, de rencontrer de très bons profils, et qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en général. Sortir, s'amuser, draguer, c'est aussi important pour un homme valide que pour un homme en fauteuil roulant. Pourtant, quand on sort en boîte de nuit en fauteuil, le regard des autres change, avec parfois des attitudes pour le moins surprenantes. Nous ne sommes pas des aimants à Jean-Pommet, nous sommes des... Nous sommes un centre de gravité, là, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est absolument extraordinaire. Moi, je les évite. Je fais tout pour les éviter. Quand on... Le pire, voilà, c'est les gens qui sont complètement saouls, ou qui ont, voilà, bu quelques verres en trop dans les boîtes. Alors là, c'est phénoménal. Les garçons ou les filles, c'est pareil. Ça s'enchaîne dans des conversations où ça commence par « Ah, t'es super, c'est super bien que tu sois venu. » « Ah, ça me donne le moral que tu sois là. » Fous de moi, quoi. Je ne suis pas un je-trôme. Je ne sors pas d'un Disney. Tu ne te sens pas bien ? Ben, va voir un psy. Je ne suis pas là pour toi. Je suis désolé. En général, c'est vrai que ces gens-là, moi, perso, je les évite. Les attitudes des gens sont souvent déplacées par méconnaissance à l'égard des personnes handicapées. Moi, quelque chose que je ne supportais plus et que d'ailleurs, je ne supporte toujours pas, c'est tout simplement la personne qui va vous mettre la main dans les cheveux. Puisqu'après, du contraire, je ne suis pas un chien. Et puis, je ne suis pas un enfant non plus. Alors, à moins que je sois précoce et que j'ai une barbe qui soit développée rapidement. Mais ce côté infantilisant est plutôt bienveillant de leur part. C'est-à-dire que mettre de la main dans les cheveux, c'est un contact plutôt affectueux, amical. Moi, il m'est arrivé en boîte une fois, quelqu'un qui fait « Ah, c'est cool que tu sois là ». J'avais passé 20 minutes à me mettre du gel. À l'époque, j'avais des cheveux, j'avais plus que là. Je mettais du gel, des petites coupes des années 2000. Il met la main dans les cheveux comme ça. Et j'étais avec mes frères dans une bonne ambiance et tout. Le mec, il fait ça. Et il n'a pas eu de bol. Il l'a pris pour les autres. J'ai arrivé, je lui ai pris le bras, je lui ai fait une espèce de clé de bras, je lui ai mis la tête là. Je lui ai dit « Mais je suis un chien, t'es fou ou quoi ? Tu vas me mettre la main dans les cheveux comme ça ? » Il n'a pas compris puisque c'était bienveillant. Ça part. Un peu comme l'histoire où je bois un verre en boîte et on me dit « Vous croyez que c'est une solution ? » Mais dire ça en soi, la personne, elle se dit peut-être que son frère est paraplégique et alcoolique et que ça lui fait mal de voir un mec en fait boire. Mais au final, ça veut dire que pour elle, si je bois, c'est pour noyer mon chagrin. C'est ultra violent. Peu importe ce qui la motive, le résultat est que c'est ultra violent. Pour cette nouvelle expérience, Julien va tester les rencontres en boîte de nuit. Être en fauteuil roulant, c'est quelque chose, je pense, qui va être stressant pour moi. Je pense que c'est le regard des autres qui va plus me gêner. Que dans leur regard, il y ait maintenant plus de pitié parce que je suis en fauteuil roulant, parce que je ne peux plus faire des choses tout seul. Comment séduit-on quand on est en fauteuil roulant ? Le regard des autres est-il différent ? Y a-t-il de la pitié ou de la curiosité ? Au programme ce soir, aller passer une soirée dans une des boîtes les plus branchées de la capitale, parfaitement accessible aux personnes en fauteuil. Ce soir, c'est direction discothèque. On va voir comment ça va se passer. On va voir un peu comment les filles vont réagir par rapport à ton fauteuil roulant, à ton handicap. On va voir comment ça se passe. Ce soir, Julien est accompagné d'un complice, Morad. Ensemble, ils vont aller draguer des jeunes femmes et voir comment celles-ci réagissent face aux personnes handicapées. Le fauteuil change-t-il le regard des filles ? Pardon, pardon, excusez-moi, pardon, merci, pardon, excusez-moi, pardon. Au début, très très difficile. Je ne me sentais pas à ma place, que les gens, du coup, ils ne font pas attention vraiment aux gens déjà qui sont valides, qui sont debout. Donc, moi qui étais en fauteuil, c'était encore plus difficile. Il y a une énorme sensation d'étouffement, parce que du coup, je n'ai pas de place. je suis obligé de dire pardon tout le temps. Attention à ton pied ! Ton pied, ton pied. Merci. Oh, pardon. Désolé. Quand vous allez dans un lieu public comme une boîte de nuit, et vous allez a priori pour séduire et pour ramener une fille chez vous, il n'y a rien de pire que l'anonymat. C'est-à-dire que vous en avez besoin, vous espérez quand vous remarquez, c'est pour ça que vous êtes là. Donc nous, du fait de notre condition, en tout cas moi, du fait de ma condition, j'entre dans ce lieu-là, on me remarque. S'il y a un groupe de filles qui est là où elle va passer, elle va faire, tiens, regarde, regarde le mec en fauteuil, ne serait-ce que ça. Ça ne veut pas dire, regarde, il est beau, je vais me le taper, je ne me suis jamais fait un mec en fauteuil. Non, il y a déjà ça. Donc si on repasse un peu plus tard, la fille vous a vues et inconsciemment, elle s'est posé des questions. Tiens, un mec en fauteuil, en boîte, ce n'est pas fréquent. Donc il y a ça. Et une fois que l'anonymat est rompu, vous avez déjà brisé une partie de ce qui sépare les deux futurs amants d'un soir. Depuis que j'ai eu mon accident, je ne dirais pas que c'est moins ou plus, je dirais que c'est une approche totalement différente. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette approche où vous arrivez bonsoir, je voulais faire un, je peux payer un verre, bonsoir, je l'ai vu tout à l'heure, vous êtes sûrement de mademoiselle. Tout ça, on oublie, on oublie tous ces trucs-là. Non, c'est la fille qui va venir vous parler. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Et puis si la fille, vous lui avez tapé dans l'œil, moi, il m'est déjà arrivé une fois, ça me lancera toute ma vie, je suis debout au bar, et la fille, elle m'a vu arriver en fauteuil, elle me fait « Mais pourquoi tu as un fauteuil ? » Je lui explique très rapidement. Et puis, elle avait bu, moi aussi, il était deux heures du mat, on était bien, bonne ambiance, et puis elle me fait « Bon, ok, ta fauteuil et tout, mais ça marche en dessous, je la regarde, je fais « Bah ouais, et puis ça faisait quelques minutes qu'on discutait, et puis elle était particulièrement excitante. Puis elle directement, elle m'a mis la main au panier, comme on dit, pour vérifier. Puis là, elle a laissé un peu sa main, donc forcément, j'étais pas insolu, puis elle m'a regardé, elle fait « Ah ! » Et bon, alors là, je vous parle de ça, ça m'arrive pas tous les soirs, mais je veux dire, c'était, jusqu'où ça peut aller. Je pensais au début, avant de rentrer dans la boîte de nuit, que ça allait être très très difficile d'aller vers les filles, et au final, c'est même pas moi qui ai fait le premier pas, c'était toujours les filles qui venaient vers moi. Alors Fanny, c'était la première, en fait, fille qui m'a abordé. Donc je partais pour danser sur la piste, pour voir un petit peu l'ambiance qu'il y avait, et en fait, quand je suis passée en fauteuil, elle m'a regardée puis elle m'a fait le truc habituel pour le premier contact, le « Ouh ! » pour le « P-D-Up », etc. « C'est bon ? » « Ouais ? » « Ça m'a marre ? » « C'est bon ? » « Vas-y, c'est quoi ? » « Vas-y, ouais ? » « C'est bien. » « En tout cas, c'est bon. » « C'est bon. » « Non, c'est bon. » « C'est bon. » « C'est bon, Céline ? » « Julien, Céline, 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 Julien. » « Bonjour, c'est bon. » « Bonjour, c'est bon. » « Bonjour, c'est bon. » « C'est vrai, combien de temps ? » « C'est bon, c'est bon. » « Il va faire un peu près de 6-7 ans. » « À quel âge ? » « C'est bon. » « Elle m'a demandé tout de suite depuis combien de temps j'étais en fauteuil. » « C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu... » « Elle a brisé la glace directe. » « Elle ne s'est pas posé de question. » « C'est surprenant parce qu'en fait, quand on est valide, on dit le prénom, forcément, mais je pense qu'il y a un petit peu plus de timidité et de... » « Et comment dire ? » « De gêne. » « On ne sait pas comment vraiment aborder la personne parce qu'on n'a pas de défaut physique, entre guillemets. » « On n'a pas d'accessoires. » « Je pense que le fauteuil, du coup, aide énormément pour le contact. » « C'est la première fois où il y a quelqu'un entretenu de brûlant dans une boîte de bus ? » « Non. » « Moi, j'ai déjà... » « À chaque fois, je passe des soirées avec, en fait. » « C'est vrai ? » « C'est drôle. » « Pourquoi ? » « Parce que je me dis que les gens vont pas assez vers les gens comme ça. » « Ouais. » « Et je trouve que c'est dommage. » « Il n'y a pas de l'idée ? » « Il n'y a pas... » « Il y a une petite idée dans le sens où, genre, les gens vont pas venir te parler. » « Alors qu'ici, on est dans un endroit où tout le monde se parle. » « Je vois les gens qui sont comme toi. » « Déjà, j'admire. » « La première... » « La première impression, c'est... » « Bah, putain, c'est cool. » « Ouais. » « Avec lui, on m'avait contacté. » « Donc c'était un beau gars, j'ai dansé avec lui. » « Et voilà. » « Et toi, je peux te poser une question en personnelle ? » « Tu réposes que... » « Non, mais... » « C'est pas ce que je te demande, hein. » « Je sais pas ce que j'enlisage, mais... » « Le handicap, en général, tu le vois comment ? » « En l'occurrence, je parle de mon petit frère, mais... » « En même temps, un mec qui est en photo, qui me drague vachement à soi, dont je suis pas insensible à sa personnalité, à son charme, je peux pas dire que je tomberais pas dans le truc, tu vois. » « En l'occurrence, mon frère, il est mignon, j'ai dansé avec lui, il a attiré mon regard, on a dansé ensemble. » « Et tu vois, là, je peux rien dire, j'en sais rien. » « Mais toi, là, il discutait avec Céline, en l'occurrence, et ça se passe très bien. » « Il y a pas de nom en catégorie, tu vois ce que je veux dire ? » « Quand on arrivait à rentrer en contact avec des filles, ouais, j'avais l'impression que... » « Si c'est pas à part égale, c'était... Voilà, c'est plus lui que moi, qui avait les centres de l'attention. » « Et, enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. » « Mais c'est cool, on est dans l'occurrence, dans l'occurrence. » « C'est bien aussi. » « Mais il n'aurait pas droit. » « Oui, il voulait... » « Exactement, moi aussi. » « Mais ils sont complètement d'accord avec toi. » « C'est comme tu me demandais, est-ce que t'es prête à s'enir avec un mec ? » « Ouais, c'est même... » « Mais on voit pas, quoi. » « Enfin, ouais. » « C'est avant ça qu'on est là, mais en même temps, c'est juste que ça m'a amené à soi. » « Tu sais, ça a toujours été un aimant à femme. » « Mais comment ? » « En tout cas, t'es prête là. » « Ça va, ça va, n'en fais pas trop. » « Mais genre, quand tu sors comme ça, est-ce que des meufs comme moi, on en a à chaque soirée ? » « Alors, au niveau amical, ouais. » « Ouais. » « Après, je pense que c'était pour commencer quelque chose. » « Non. » « Ouais, mais pourquoi ? » « Bah, parce que... » « Honnêtement, c'est vachement dur, ce que je voulais dire, mais... » « Il y a juste un moment où ça ne s'envisage pas pour moi. » « C'est quoi ? » « C'est une idée que j'ai de mon avenir. » « Est-ce que tu penses que moi, affectionnellement, je n'ai pas d'acte à être actrice ? » « Non, mais ça me saoulerait qu'à chaque fois que je veuille te faire l'amour, je te chevauche. » « Tu n'as pas toujours la même position. » « Mais là, on parle du sexe parce que tu me rends sur le sexe. » « C'est vraiment une question, voilà. » « En fait, c'est juste que... » « Là, on ne se connaît pas et du coup, tu me demandes des questions très sérieuses alors que... » « Ça fait genre, je poste un jugement sur toi alors que ce n'est pas vrai, on ne se connaît pas, tu vois. » « On va danser. On va danser. On va danser. » « Je me suis autant amusé que même en valide, en fait. » « C'est-à-dire que j'étais assis, mais elles n'avaient pas ce regard-là, comme quoi j'étais handicapé. » « Apparemment, ce n'était pas la première fois qu'elles voyaient des personnes en fauteuil roulant, dans une boîte de nuit. » « C'est peut-être pour ça qu'elles étaient très ouvertes et très sociales à ce niveau-là. » « En tout cas, ça m'a énormément aidé. » « Joanne, elle, alors elle, elle est venue, elle, pour le coup, c'est elle qui m'a dragué vraiment. » « C'est-à-dire qu'elle est venue me voir, elle m'a fait la bise, elle m'a demandé mon prénom, pareil. » « Hein ? » « Vous m'appelles comment ? » « Julien. » « J'ai eu un accident de voiture quand j'avais 18 ans. » « 18 ans ? » « J'en ai 25. » « Non ? » « Ça va ? » « Ouais, très bien. » « Tu travailles ? » « Ouais, je travaille, ouais. » « Pourquoi ? » « Je suis animateur social pour personnes handicapées. » « Je ne pourrai jamais remarcher. » « C'est pas grave ? » « Franchement, c'est pas grave. » « Tu ne te sens plus à partir d'où ? » « Alors, en fait, tu ne te sens plus à partir des orteils. » « Tiens, on va dire... » « Je suis à peu près là. » « Voilà, tu es prête. » « Comment ça fonctionne ? » « Alors, en fait, on va dire que ça fonctionne. » « Il y a des moments où je ne ressens plus que d'autres. » « C'est très minime. » « Et on va dire qu'au moment de l'orgasme, je ne sens pas vraiment venir. » « Merde. » « Et au niveau du sexe, tu sens ? » « Euh... » « Non, pas énormément. » « Non, mais c'est pas grave. » « Donc là, tu sens... » « Là, tu tapis plus haut, oui. » « Là, tu tapis plus haut, oui. » « Elle m'a pincé le genou, elle m'a dit que tu ressens quelque chose là. » « Elle a fait un peu plus haut au niveau de la cuisse. » « Elle a monté encore un petit peu. » « Je pense qu'elle en a profité pour tâter un petit peu aussi, à mon avis. » « Voir si vraiment je ressentais quelque chose ou pas. » « Et du coup, avec ça, il y a la question encore de la sexualité qui s'est posée. » « Donc du coup, elle m'a demandé si j'arrivais, en fait, en tant qu'handicapé, à faire l'amour. » « Dans ces questions, il y avait beaucoup de sincérité. » « Je pense qu'à mon avis, je l'avais déjà vu au début de la soirée, quand on avait donné les manteaux. » « Je l'ai reconnu après. » « Et en fait, j'ai remarqué qu'elle nous tournait beaucoup autour. » « Je pense qu'à un moment donné, elle en avait marre d'hésiter et je pense qu'elle est venue parce qu'elle avait quand même des questions à se poser et à me poser en l'occurrence. » « Tu es célibataire ? » « Oui. Pour l'instant, oui. » « Il y a déjà eu une copine avant ? » « Alors en fait, c'est un peu compliqué. J'avais une copine avant l'accident. » « Tu ne veux pas qu'on ait fumé une cigarette ? » « Le truc, c'est que là-bas, il y a des escaliers. » « Je ne peux pas passer avec le poteuil. » « Ah, mais il y a une rampe. » « Il y a la rampe pour aller là-bas ? » « Oui, ça marche. » Au cours de cette soirée, ce sont les femmes qui sont venues aborder Julien en fauteuil roulant. Situation qui ne lui arrive pas lorsqu'il est sur ses deux jambes. « Je pensais que ça allait être très très difficile d'aller vers les filles. » « Et au final, ce n'est même pas moi qui ai fait le premier pas. » « C'était toujours les filles qui venaient vers moi. » « Je ne m'attendais pas à ça. » « Je ne m'attendais pas à ce que soit lui le centre de l'attention au final. » « Et on ne le lâche plus, quoi. » « J'ai le droit à quatre filles qui sont venues me parler. » « C'est énorme. C'est énorme d'avoir été dragué par quatre nénettes en tant qu'handicapé en fauteuil. » « Parce qu'en tant que valide, je n'ai jamais rien. » « C'est hallucinant. » « C'est le pouvoir d'attraction qu'un fauteuil peut avoir sur les personnes. » « C'est incroyable. » « Que pour les hommes handicapés, de séduire des femmes valides. » « Cette différence qu'il y a entre les hommes et les femmes handicapées dans le rapport à l'autre pour séduire, » « Moi, je l'ai expérimenté personnellement. » « C'est-à-dire que j'ai vu, dans mon cas personnel et pour beaucoup de potes en fauteuil, » « Les facilités qu'ils avaient et que j'avais à rencontrer, à séduire et à coucher avec des filles. » « J'ai partagé aussi avec beaucoup de filles, et pour certaines très très jolies en fauteuil, » « qui avaient très très peu de succès, pas pour rencontrer et séduire, » « mais pour la concrétisation de sortir avec la personne, de coucher avec la personne. » « Et selon moi, après je peux me tromper, une des choses qui revient le plus souvent, » « c'est que les hommes sont beaucoup plus effrayés de la différence du handicap, de l'infirmité, que les femmes. » « Et que j'ai l'impression, par l'expérience de ce que j'ai pu vivre, » « dans mon cas personnel et le cas des autres, que l'homme accidenté, l'homme handicapé, il y a malgré tout une notion de virilité. » « L'homme blessé, la cicatrice, le rescapé qui est là, qui malgré tout peut vous protéger, » « dans la caricature, l'homme qui est là, protecteur. » « Mais il y a cette vulnérabilité, que aussi beaucoup de femmes recherchent chez l'homme aussi, » « c'est une sensibilité et une vulnérabilité, du fait de la condition de la personne handicapée. » « Les hommes sont peut-être beaucoup plus superficiels et beaucoup moins à même de gérer et d'accepter le regard des gens. » « Et donc en compagnie de femmes en fauteuil seront beaucoup moins à l'aise. » « J'ai vraiment vu un regard différent qui s'est posé sur Ève en fauteuil, Ève valide. » Julien et Sam vont de leur côté chercher du travail, faire du sport. « Tu vas pouvoir sentir que c'est un sport de haut niveau. » Essayer de rentrer en boîte de nuit, le tout en fauteuil roulant. Que va-t-il se passer ? Le comportement des gens va-t-il changer ? Nos témoins vont-ils être scandalisés ou au contraire, agréablement surpris. Sous-titrage Société Radio-Canada